Salut, les rayons du soleil tuent toute vie. Fuyant le soleil, un biologiste marin trouve refuge dans un sous-marin. Mais est-il en sécurité maintenant ? Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de science-fiction intitulé Yekamos S-245. Le film commence dans un centre de recherche militaire. Un lieutenant est en service et effectue une inspection quotidienne des satellites militaires lorsqu'il voit de grandes ondes anormales se diriger vers la Terre depuis le soleil. Une vue de l'espace nous montre les ondes détruisant chaque satellite sur son chemin. Le lieutenant, au début, n'en croit pas ses yeux et pense que son ordinateur est en panne. Elle informe le capitaine des vagues, mais on lui demande d'ignorer toute anomalie qu'elle voit pendant les 24 heures suivantes. La femme trouve cela suspect et est sûre que les vagues sont quelque chose dont ils doivent s'inquiéter. Ensuite, on nous présente Arman, un instructeur de plongée sous-marine et un ingénieur sous-marin. Il vit une vie simple au large d'une côte quelque part en Turquie. Un matin, il est abordé par son ex-petit ami Victoria. Victoria est biologiste marine et prévoit de faire une plongée en sous-marin jusqu'à la profondeur de la base aérienne d'Incirlic. Elle a choisi une équipe de 5 personnes et trouvé des sponsors pour financer le voyage. Mais elle a besoin d'un sous-marin et d'un chef d'équipe. Arman refuse de s'engager lorsqu'il apprend que le sponsor est son père millionnaire qu'il déteste. Un jour après la visite de Victoria, Arman y réfléchit et décide de participer au voyage pour contrarier son père. Lorsqu'il se rend chez elle pour l'informer, il est reçu par un homme. Arman pense qu'il est dans la mauvaise maison mais il découvre que l'homme est le fiancé de Victoria, Freddy. Il les rejoindra également à la base aérienne mais restera sur le navire et s'occupera de la partie technique du projet. Arman se sent mal à l'aise en travaillant avec cet homme mais ne le montre pas sur son visage. Ailleurs, la militaire qui a vu les vagues le matin s'inquiète et appelle sa mère. Elle demande à tous les membres de sa famille de trouver un espace sûr sous terre car quelque chose de terrible va se produire lorsque le soleil se lèvera. Dès qu'elle raccroche, deux soldats font irruption dans sa maison. La femme parvient à s'échapper et à s'enfuir dans leur voiture. La scène se déroule la nuit du lancement du projet de sous-marin. Le reste de l'équipe se compose d'un étranger, Félix, de bon sang, le meilleur ami d'Arman et d'une étudiante nommée Rana. Les cinq membres de l'équipage embarquent avec enthousiasme sur le navire, aux côtés de Freddy et du capitaine du navire. En arrivant à la base aérienne au milieu de l'océan, Freddy et Victoria se disent au revoir et l'équipage de cinq personnes monte dans le sous-marin. Le capitaine du navire arrête Victoria et lui dit que quelque chose d'étrange se passe en Asie de l'Est où le soleil s'est levé. Cependant, il suppose que cela ne les affectera pas et commence la descente. Tout se passe bien pendant la majeure partie du voyage et l'équipage reste sous l'eau pendant plus de douze heures. Soudain, Arman remarque que l'océan est trop lumineux étant donné qu'il se trouve dans la zone aphotique où la lumière du soleil n'arrive pas. Il déplace le sous-marin vers la surface, déclarant que le voyage est terminé. Quelques heures plus tard, ils atteignent la surface, mais le sous-marin perd la connexion avec l'équipage du bateau. Arman essaie de crier pour attirer leur attention, mais même cela ne fonctionne pas. N'ayant plus d'autres options, Félix déplace le sous-marin vers le navire tandis qu'Arman utilise une corde pour grimper. Lui et Victoria sont les premiers à monter dans le bateau. Il cherche partout et découvre que l'équipage, même Freddy, les a abandonnés au milieu de l'océan. Dans la salle de contrôle, il trouve une vidéo de Freddy expliquant ce qui se passe. Dans la vidéo, il dit frénétiquement à Victoria que le lever du soleil tue des gens dans le monde entier. A ce jour, presque tout le monde en Asie est mort et d'autres sont tués chaque seconde. Freddy et l'équipage se rendent dans un bunker sur une île voisine où la lumière du soleil ne peut pas atteindre. Arman et Victoria ne perdent pas de temps pour remballer les fournitures et retourner au sous-marin. Après avoir été informés de ce qui s'est passé, l'équipage se rend sur l'île la plus proche où se trouve le bunker sécurisé. Un peu plus tard, ils atteignent le rivage mais alors qu'ils accostent le sous-marin. Ils voient un autre sous-marin géant émerger à quelques mètres de là. Le groupe regarde avec étonnement un groupe de soldes à sortir du sous-marin. Le capitaine rencontre Arman et découvre ce qui se passe dans le monde. Pas une seule personne ne peut être vue à l'extérieur. Il suppose donc que tout le monde est dans le bunker. Les groupes décident de se donner la main pour tirer la situation en clair. Soudain, le téléphone satellite de Victoria reçoit un message. C'est une vidéo de Freddy courant vers le bunker. En arrière-plan, des centaines de personnes courent dans tous les sens pour embrasser leurs proches. Les soldats se séparent en groupe et vont dans la ville à la recherche de survivants. Arman, Victoria et le commandant partent également à la recherche d'un bunker. Quand ils atteignent enfin une partie plus peuplée, ils commencent à voir des cadavres. Comme les corps ne présentent aucune blessure visible, à l'exception des langues brûlées. Il semble que tout le monde ait subi une combustion interne et soit mort d'une mort horrible. En suivant la trace des cadavres, ils atteignent une église remplie d'autres personnes mortes, qui sont mortes en embrassant leurs proches ou en priant Dieu. Au moment où Victoria est sur le point de perdre tout espoir de revoir son fiancé, un soldat informe le commandant d'un homme qu'ils ont trouvé dans la banque. Il est révélé qu'un homme s'est enfermé dans un coffre de la banque et a réussi à survivre. Cependant, son corps est grillé de l'intérieur et il n'a plus beaucoup de temps à vivre. Arman lui demande où se trouve le bunker, mais n'obtient qu'une réponse vague. Finalement, le commandant tire sur le gars par pitié. Il discute avec le chef et tous deux décident de retourner au sous-marin dans les 30 prochaines minutes. Arman et Victoria ont tous ce temps pour chercher Freddy où ils seront laissés derrière. Victoria reconnaît soudain l'endroit dans la vidéo que Freddy lui a envoyé et se rend au bunker avec Arman. De retour à la banque, une bande de soldats commencent à empocher des liasses de billets. Ils sont arrêtés par le chef ingénieur qui entre dans le coffre avec eux. Soudain, la porte du coffre se ferme et se verrouille automatiquement. Un soldat nommé Alton tente de les aider de l'extérieur, mais comme personne ne connaît le code pour ouvrir le coffre, il n'y a aucun moyen pour les faire sortir. Alton doit, à contre-cœur, laisser ses frères mourir et retourner au sous-marin. Il commence à détester Arman et son groupe, les rendant responsables de la mort de ses amis. De retour sur le quai, Rana obtient un signal sur son téléphone et trouve un article de presse sur la crise. Il explique que la polarisation du soleil change de direction tous les 11 ans. Au cours des derniers changements, la magnitude a diminué progressivement. Le changement le plus récent pourrait avoir provoqué un déplacement et rayonné une grande quantité d'énergie, suffisante pour tuer les humains et tous les organismes de la planète. L'article contient beaucoup de terminologies inexpliquées et de formulations vagues, ce qui, selon Rana, est dû au fait que la personne qui l'a écrit était pressée. Un peu plus tard, Arman et Victoria atteignent finalement le bunker et courent à l'intérieur, pour découvrir que les murs épais ne protègent pas les gens. De nombreuses personnes sont allongées sur le sol, ce qui rend Victoria nerveuse. Elle retient son souffle jusqu'à ce qu'elle voit enfin le cadavre de Freddy sur le sol, puis elle se met à pleurer. Son téléphone est posé à côté de lui, dans lequel il a enregistré le dernier message pour Victoria. Il y est heureux d'être en sécurité car le soleil est levé depuis 5 minutes et personne n'est encore mort. Quelques secondes plus tard, il se met à hurler de douleur et meurt. Alors que ses cris résonnent dans les murs, Arman se bat pour mettre la vidéo en pause. Enfin, il casse le téléphone par frustration. Victoria n'a même pas le temps de lui donner un enterrement correct avant de retourner sur les quais. Le temps qu'ils arrivent, le sous-marin est déjà fermé et prêt à descendre. Le commandant ne veut pas qu'ils entrent, mais le chef lui ordonne le contraire. Le groupe se rend vite compte que la seule personne de leur côté est le chef et que le reste des soldats les détestent. Il leur est demandé de nettoyer les toilettes et de rester à l'abri du regard de tous s'ils veulent rester en sécurité. Alors qu'ils s'installent, le sous-marin commence à bouger de façon agressive. Les soldats paniquent car personne ne sait quel est le problème. De plus, l'ingénieur en chef est décédé plus tôt dans la banque et le groupe manque d'un ingénieur compétent. Soudain, Arman reconnaît que le problème vient de l'hydraulique, du sous-marin et le répare. Le chef, impressionné par ses compétences, le nomme ingénieur en chef. Le commandant n'est pas content de cela, mais il ne va pas à l'encontre de la décision du chef. Plus tard, le groupe nettoie les chambres, suivant les ordres qui leur ont été donnés. Même en temps de crise, il plaisante et essaie de se sentir mieux. L'amusement est interrompu quand Altan vient vérifier qu'il vend bien et les frappe en les insultant. Quand le groupe résiste, il agresse Benson. En ayant assez, Victoria va voir le chef et lui raconte comment ils sont traités comme des meurtriers. L'homme promet d'assurer leur sécurité avant de les renvoyer. Pendant ce temps, dans les chambres, Altan boit secrètement de l'alcool avec ses copains. Il cherche leurs réserves de conserves et découvre qu'ils en manquent. Altan, ivre, suppose que c'est Victoria qui les a volés et commence à la menacer. Il est arrêté par l'officier Olivia, qui est aussi la fille du chef. Altan ne s'arrête pas là et réveille chaque soldat pour qu'ils se rebellent contre Arman et son groupe. Il exige que le chef les jette hors du sous-marin selon le souhait de la majorité. Le chef lui demande sévèrement d'arrêter de causer des problèmes et lui en veut de boire alors que ce n'est pas autorisé. De plus, les soldats n'ont pas le droit d'apporter des conserves dans les chambres, ce qui aggrave les problèmes d'Altan. Arman s'avance alors pour s'excuser et calmer tout le monde. Il explique qu'ils ont besoin les uns des autres pour survivre, car ils sont peut-être les seuls humains en vie sur la planète. Ses commentaires avisés font changer d'avis le commandant sur Arman et son groupe et il commence à leur faire confiance. Félix, qui est toujours dans les chambres, voit un soldat qui porte négligément une grenade à main. Il panique et court le dire à tout le monde. Le chef et le reste du groupe courent vers les chambres et trouvent un homme souriant qui regarde la grenade. La mort de sa famille a eu raison de lui et l'a rendu irrationnel. Il pense que tous les membres du sous-marin devraient mourir pour pouvoir commencer une nouvelle vie avec leur famille au paradis. Le chef fait de sang mieux pour le raisonner et le calmer, mais rien n'y fait. En dernier recours, il entre dans la pièce et ferme la porte derrière lui pour sauver les autres. La grenade explose et le chef et le soldat meurent dans l'explosion. Quelques secondes plus tard, les soldats commencent à réparer les dégâts causés par l'explosion. Tout semble réparable sauf un trou dans le sol de la salle de contrôle. Peu importe les efforts d'Arman, la pression de l'eau ne permet pas au métal de rester pour couvrir le trou. La seule façon de résoudre ce problème est de le fermer de l'extérieur. Olivia se porte volontaire pour aider Arman, même si elle est encore instable émotionnellement après la mort de son père. Il nage à l'extérieur et atteigne la zone d'impact. Arman soude un métal pour couvrir le trou tandis qu'Olivia tient une lampe pour mieux voir dans l'obscurité. Soudain, un poisson l'attaque, lui faisant perdre la main sur un collier qui était le dernier cadeau de son père. Elle nage pour le récupérer, mais perd de vue le sous-marin. Quand Arman voit qu'elle n'est plus là, il part à sa recherche. Les deux se retrouvent, mais ils ont encore du mal à retourner au sous-marin. Heureusement, le système électrique du sous-marin est réparé et ils suivent les lumières pour retourner à l'intérieur. Avant qu'ils ne revoient les autres, Arman demande à Olivia d'oublier ce qui s'est passé pour qu'elle n'ait pas d'ennui. A l'intérieur, tout le monde est soulagé de les voir sains et saufs. Le trou est fixé et le niveau d'eau à l'intérieur du sous-marin diminue. La nuit suivante, il rejoigne la base militaire pour faire des provisions et en savoir plus sur ce qui est arrivé au soleil. Benson n'est chargé d'aucune tâche. Il monte donc sur la colline pour avoir une vue sur la ville. Lorsqu'il atteint enfin le sommet, il voit des feux de forêt envahir la ville. Tout se passe si vite qu'il a du mal à se souvenir de qui il est sans sa famille. Finalement, il perd la volonté de vivre. Pendant ce temps, le commandant et les autres entrent dans la base, puis trouvent leurs collègues morts dans la salle des urgences. En regardant autour d'eux, ils réalisent que les soldats essayaient de penser à un plan d'évasion avant leur mort. Ils enterrent correctement tous les soldats avant de chercher dans la base des objets qui pourraient leur être utiles. Un peu plus tard, alors Calter et Olivia collectent de la nourriture. Ils se rendent compte que tout a perdu son goût. C'est presque comme si la lumière du soleil avait aspiré tous les nutriments de la nourriture. Avant d'en savoir plus, ils entendent un bruit et sortent pour voir ce que c'est. Ailleurs, Victoria et Benson cherchent des médicaments et des vitamines au centre de santé de la base militaire. Benson sort secrètement une pilule et l'avale pour se droguer. Au même moment, Félix est dans le sous-marin avec Arman et parle de sa vie d'avant. Il mentionne une lampe argentée qu'il a perdue dans le sous-marin et se rend dans les chambres pour la chercher. Soudain, il voit une personne sortir en courant du sous-marin. Comme Arman et lui, étaient les seuls censés être dans les quartiers du sous-marin. Il suit la personne. Peu après, les soldats le rejoignent et l'épisode se termine alors qu'ils entourent finalement l'étranger. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.